Marmoud Abbas en déplacement au Caire pour faire le point sur les négociations de paix avec Israël. Le président de l'autorité palestinienne a convoqué les ministres des affaires étrangères des pays de la Ligue arabe. Tous ont rejeté la proposition américaine de maintenir des forces israéliennes dans la vallée du Jordan après la signature d'un traité de paix. Washington aurait proposé un stationnement des troupes israéliennes entre la Cisjordanie et la Jordanie pendant au moins une décennie. Inacceptable pour Marmoud Abbas. Les Etats-Unis chapeautent les négociations de paix au Proche-Orient des pourparlers réamorcées en juillet dernier. La question lancinante de la colonisation israélienne et les récents décès de plusieurs palestiniens tués par des forces spéciales israéliennes sont autant d'embûches au processus censé aboutir d'ici au mois d'avril. Obtenir davantage de soutien lors des pourparlers de paix et demander aux pays arabes d'assumer leurs responsabilités envers la Palestine, voilà les enjeux de cette réunion centrée sur la question de la création d'un Etat palestinien, conclut notre correspondant en Égypte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Euronews القاهرة